Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne l'étoile de vie. Alors juste avant de commencer, je vous remercie en tout cas pour vos abonnements. Je vous remercie de me suivre toujours, je vous remercie en tout cas d'écouter mes podcasts et je vous dis que cela me touche énormément et cela me motive encore plus à pouvoir vous fournir du contenu, à pouvoir peaufiner mes recherches et également sur mes propres visions, sur mes propres pensées, mes propres réflexions pour vous apporter un peu plus de détails sur ce parcours de Flammes Jumelles. Sur ce lien de Flammes Jumelles parce que moi-même je suis rôneur et je suis dans ce lien-là depuis dix ans. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie sur le déni de ce lien de Flammes Jumelles. Et donc l'autre ne sera pas plus ou moins, je veux dire, une personne, enfin je ne serai pas une cible pour l'autre. Parce que le rôneur a quand même quelques peurs, c'est le peur de se sentir possédé en fait, et se sentir, comment dire, être pris pour quelque chose que l'on possède. Et ça, le rôneur a du mal avec ça. Et le fait que les chaisers sont très conscients de ce lien de Flammes Jumelles et de ce parcours, et qu'ils connaissent vraiment l'enjeu de ce grand amour, qu'ils ont vraiment envie de vivre dans la 3D, contrairement au rôneur qui vit plutôt cela dans la 5D. Et cela pousse les chaisers à solliciter en permanence leur autre. Et cette sollicitation crée aussi le déni chez le rôneur. Et donc, parfois le rôneur essaie de faire comprendre au chaisers que « Je ne suis pas forcément une bonne personne pour toi, cette relation est trop bizarre, ce n'est pas vraiment une relation normale, qu'on ne devait pas forcément se fier à ce genre d'émotion, ce sont des choses qui ne vont pas durer, etc. » Donc, le rôneur va essayer de dissuader en fait le chaisers par rapport à ce lien, ce parcours. Ce n'est pas parce que lui, il croit à ce qu'il dit, il ne croit pas du tout à ce qu'il dit en fait. Il utilise certains propos pour dissuader le chaisers, alors que lui-même, il est vraiment persuadé que ce lien reste quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et donc, pour le rassurer dans son déni, il va utiliser ce genre de propos. Alors, le chaisers, de son côté, il va aussi se poser quand même quelques questions. Peut-être qu'il m'en rôneur a raison, peut-être que ce lien est beaucoup trop complexe, mais lui, il a souvent des fautes karmiques. Il ressent vraiment tout l'amour qui vibre dans ce lien, donc il ne peut pas toujours y croire. Sauf qu'à un moment donné, à force de solliciter son autre, il va finir par suiter, parce qu'il va en avoir assez. Il va en avoir assez vraiment d'être là, à vouloir concrétiser à tout prix cette relation, ces sentiments et ce lien que lui-même, il n'arrive pas suffisamment à contrôler. Et qu'à ses yeux, ce soit le chaisers qui soit dans le contrôle. Parce que le chaisers, pardon, et qu'à ses yeux, ce soit le rôneur qui soit dans le contrôle. Parce que le rôneur est dans le contrôle parce que c'est lui qui est dans la fuite, c'est lui qui est dans le déni. Et le chaisers n'attend qu'une chose, que le rôneur revienne pour que la relation soit vécue. Sauf que le retour du rôneur ne va pas spécialement vivre cet amour, ce lien. Parce que ce retour du rôneur peut aussi emmener le chaisers dans le déni à un moment donné. Ça, c'est ce qui arrive dans le deuxième parcours. Comme je t'ai toujours dit, il y a deux parcours dans le lien de femme jumelle. Le premier parcours, c'est le moment où le chaisers court après le rôneur. Et le deuxième parcours, c'est le moment où le rôneur revient vers son chaisers pour vivre une relation ensemble. En ce moment-là, le chaisers peut aussi tomber dans le déni parce que lui, il a quand même fait son parcours d'éveil. Il a tomé quand même une bonne partie de son parcours d'éveil et qu'il s'est bien assez éveillé. sauf qu'il va se rendre compte que son rôneur n'est pas si éveillé que ça, n'a certainement pas attendu son travail. Parce que ça peut arriver que le rôneur n'attend pas du tout le travail et qu'il le fait au moment de la réunion. En ce moment-là, oui, le rôneur, le chaisers, a dû faire la retordre. En tout cas, donc, pour vous expliquer le déni qui est tout simplement le refus ou l'inacceptation de quelque chose qui vient à toi, de quelque chose que tu dois vivre et que tu refuses de vivre, c'est parfois quelque chose d'inconscient aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide parce que, de fois, on est dans ce lien-là parce qu'il y a certainement certaines blessures que l'on doit épurer pour pouvoir vivre notre contrat d'âme. Parce qu'avant tout, on n'est pas femme jumelle non plus pour rien. Déjà, on fait partie des familles de vieilles âmes qui se sont incarnées plusieurs fois et qui doivent vraiment continuer leur mission de vie et donc terminer leur contrat de vie. En ce moment-là, ils se rencontrent. Ils rencontrent l'autre avec qui le contrat de vie a été établi. Donc, son autre, sa flamme jumelle tout simplement pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de ce contrat. Et donc, pendant ce temps-là, ce qui se passe c'est que les choses ne se font pas aussi simplement parce que durant toutes ces incarnations de vie, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc, il y a eu des blessures, il y a eu tout un tas de choses que l'âme a vécu et qui a marqué l'âme. Donc, quand tu te retrouves face à ton autre, tu as tout un karma que tu as déjà vécu. Tu as des souvenirs qui peuvent te revenir. et le truc qui se passe c'est que en partant de la source, on devient amnésique. Donc, on oublie nos vies antérieures. On oublie certaines vies qu'on a déjà vécues. Parfois, on a des flashs. On a des flashs parce qu'il y a certains rituels qui te permettent de comprendre certaines choses que tu as déjà vécues dans ta vie antérieure. Il y a aussi l'émi, l'expérience éminente de mort qui te pousse aussi à comprendre certaines choses. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à cela, que vous avez déjà vu des vidéos des personnes qui ont témoigné. Le plus souvent, ils disent qu'ils sont retrouvés dans un espace où ils se sont trouvés face à un certain groupe de personnes qui leur fait comprendre qu'ils ont encore des choses à faire, ils ont encore des choses à vivre, ils n'ont pas terminé leur parcours de vie qu'ils devaient retourner encore sur terre pour terminer leur contrat. Il y en a qui disent qu'on les fait apparemment comprendre qu'ils ne sont pas en train de vivre leur parcours de vie, leur contrat et qu'il faut qu'ils y retournent pour pouvoir vraiment le vivre. Et en ce moment-là, ça devient une révélation pour beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de choses. Ce qui valide encore plus comme quoi le lien de flammes jumelles est un lien dans lequel il y a un contrat qui a été établi entre les deux flammes jumelles. Et donc, pour que le contrat soit vraiment bouclé et que tout ce qui a été indiqué dans ce contrat soit vécu, les deux personnes, les deux flammes jumelles doivent faire un travail mutuel. Souvent, il y en a qui disent que pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit moi qui fasse ce travail et ainsi de suite, pourquoi lui ne fait pas son travail. En fait, c'est un contrat. Quand vous signez un contrat de travail dans une entreprise, vous pouvez être deux, trois ou quatre à posséder le même contrat et donc, vous travaillez ensemble. C'est-à-dire, votre travail que vous allez mener ensemble sera tout simplement la réussite de l'entreprise. Vous pouvez être deux ou trois personnes au même poste avec le même contrat. et le contrat de flammes jumelles, c'est la même chose. Les deux personnes ont le même contrat, ont le contrat de manière identique. Maintenant, ce qui se passe, c'est le parcours qu'ils ont dû vivre chacun de leur côté qui leur a également créé certaines blessures. Et pour que tous les deux soient à jamais unis pour travailler leur contrat, ils sont obligés de se nettoyer de toutes ces blessures qu'ils ont pu vivre dans les vies antérieures, dans des autres incarnations. Donc, pour vous dire, quand il y a déni dans ce parcours de flammes jumelles, cela engendre des peurs, des peurs par rapport aux blessures. Et cela rappelle inconsciemment ce que l'autre âme a déjà vécu. Quand tu as déjà vécu quelque chose qui t'a plus ou moins traumatisé et que tu as l'impression que tu es en train de vivre une expérience qui te rappelle cela, cette expérience-là te fait peur. Donc, on est quand même des... Enfin, puisqu'on est des âmes connectées, à un moment donné, nos énergies nous rappellent un peu tous les liens qu'on a pu vivre avec les différentes âmes. et malheureux qu'on soit tout à fait conscient que notre flamme jumelle est vraiment la personne avec qui on partage certaines émotions qui sont tellement uniques qu'on n'a jamais vécu avec d'autres âmes, malheureux cela, cela nous fait tout de même peur parce que on se dit mais ça va encore recommencer. C'est normal puisqu'on a des personnes qui nous sont... Puisque nous nous sommes incarnés plusieurs fois, souvent, on a des souvenirs antérieurs de nos vies antérieures qui ressurgissent sans que nous-mêmes on s'en rende compte. Donc, ce qui fait que certaines blessures enfin, ce qui fait que nous devons vraiment travailler notre éveil spirituel parce que l'éveil spirituel nous aide à nous éloigner de nos blessures, à nous épurer. Donc, sachez que Ami Cheser, si votre honneur est vraiment dans le déni, ce n'est pas forcément par rapport à vous, votre personne. Donc, ne vous culpabilisez pas. Travaillez pour vous-même, travaillez pour votre propre éveil sans forcément oublier que dans tous les cas, on n'oublie pas ce lien, on n'oublie pas son autre parce que malgré tout ce qui se passe, on a toujours cet amour qui est grandi en nous. Même si l'autre nous fuit, même si on a vécu le suite, même si on ne s'est consacré que à nous en tant que Cheser, on a toujours de l'amour énorme en nous pour notre honneur. c'est pour vous dire qu'avec les femmes jumelles, le temps n'a pas sa place parce que malgré la fuite, malgré la cavale de votre honneur qui peut mettre des années, son retour va tout simplement vous faire comprendre que tout le temps qui vous a éloigné de l'autre n'a plus son importance parce que sa présence va vous rappeler tout simplement combien vous l'aimez. Et lui aussi d'ailleurs parce que malgré sa cavale, malgré que le honneur est en fuite, il ne cesse pas de penser à vous. Il ne cesse pas à vous aimer. Il ne cesse jamais à faire grandir l'amour qu'il a pour vous. Il vous laisse vivre en lui en permanence. Donc, étant donné que les synchronicités font vraiment partie de ce lien, les synchronicités vous rassurent l'un et l'autre. Il faut le savoir parce que parfois on peut penser à notre autre, on a un amour intense qui est surgi en nous, on se sent bien, on se sent amoureux, on est vraiment bien. Et à un moment donné, ce sentiment disparaît. C'est-à-dire que c'est des hauts et des bas en fait. C'est des formes de vagues de chaleur qui nous envahissent, des vagues d'amour et qui nous quittent. Et c'est réciproque pour le honneur comme pour le késar. Donc, quand ce déni à un moment donné devient insurmontable, la source fait le nécessaire pour que les deux femmes jumelles se réunissent. Parce que ce déni vous a permis quand même à faire un travail personnel, à faire en sorte que vos blessures s'instompent. Parce que pendant ce laps, pendant tout ce temps, vous avez dû comprendre certaines choses en fait. Parce que vous avez entamé un travail spirituel, vous avez aussi rencontré d'autres familles d'âmes, vous avez vécu des leçons de vie. Jusqu'à ce que vous finissez par vous réunir et finir par travailler sur votre contrat de vie. Parce qu'on a tous un contrat de vie. Que l'on soit flamme jumelle ou pas, on a tous notre contrat de vie. Donc, ce déni nous permet aussi vraiment de se rendre compte de ce dont nous sommes sur cette terre au final. parce que ça va nous faire travailler sur nous-mêmes et ça va vraiment nous accompagner dans la compréhension consciente au niveau de la vie. Donc, voilà. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui du déni. Je n'ai pas vraiment ciblé le déni sur forcément le rhôneur parce que à un moment donné, le teaser aussi aura sa part du déni dans le deuxième parcours des femmes jumelles. Pour l'instant, vous n'y êtes pas encore mais quand vous allez arriver dans le deuxième temps, vous allez vivre un déni et vous aurez l'impression que vous êtes devenu rhôneur. Mais non, vous restez toujours chéza sauf que vous allez vivre un certain déni. En ce moment-là, ça sera au rhôneur de vous rassurer, de vous faire comprendre qu'il a compris lui de son côté la leçon et que vous devez vous laisser aller pour pouvoir avancer. Donc, voilà. Alors, je vous remercie comme toujours d'avoir écouté mon audio. Si cela vous parle, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser des likes et n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me permet en tout cas de mieux référencer ma chaîne sur YouTube et ça permet aussi de saluer mon travail au niveau de mes recherches au niveau de mon podcast pour vous informer encore et encore. Merci en tout cas pour tout la confiance que vous m'accordez. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle journée. À très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada